... ... C'est sur le dossier du Sahara marocain qui connaît une dynamique favorable du pays européen, y compris celle d'aujourd'hui du Luxembourg. Quelle évaluation faites-vous de ce cheminement pragmatique et constructif ? Effectivement, il y a, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, grâce à l'implication directe de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il y a une dynamique qui est constatée en Europe et qui est complémentaire du soutien fort, visible, constant, au niveau des pays arabes, des pays africains et ailleurs. Il y a, bien sûr, la position américaine qui a été également un tournant dans ce dossier. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il y a une dynamique quantitative et qualitative. au moins une dizaine de pays européens ont exprimé de manière claire leur appréciation positive de l'initiative d'autonomie. Je parle du Portugal, de l'Espagne, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Chypre, de la Roumanie, de la Hongrie et en dehors de l'Union Européenne, d'autres pays, comme la Serbie. Et donc, il y a cette dynamique et c'est une dynamique importante à trois niveaux. Importante d'abord parce que l'Europe, c'est une voie écoutée, l'Europe, c'est une voie légaliste, l'Europe, c'est une voie qui n'est pas dans la réaction émotionnelle, c'est une évolution réfléchie, c'est une évolution qui est constatée au niveau de plusieurs pays. Deuxièmement, l'Europe est proche du différent régional, connaît sa genèse, connaît son coût et connaît bien sûr l'importance d'une solution pragmatique, réaliste à ce différent régional. Et troisièmement, parce que cette dynamique aide les efforts des Nations Unies, aide les efforts de Demestoura pour parvenir à ce que le Conseil de sécurité a appelé de ses voeux, qu'il y ait une solution réaliste, réalisable, basée sur le compromis. Et donc, cette dynamique autour de l'initiative marocaine d'autonomie peut constituer le prélude à une action au niveau international pour qu'enfin, on puisse trouver une solution définitive de compromis à ce différent régional et bien sûr dans le respect total de la souveraineté territoriale et de l'unité nationale du Royaume du Maroc. La visite intervient dans un momentum très positif pour nos relations bilatérales. Des relations qui ont toujours été amicales, des relations qui ont toujours été orientées vers la coopération et des relations qui ont toujours été empruntes d'un esprit de sérénité et de compréhension mutuelle. Aujourd'hui, la volonté, c'est de leur donner un contenu solide à deux niveaux. Au niveau de la concertation politique, et je pense que nous nous concertons souvent sur beaucoup de sujets. Nous nous sommes vus à New York le mois dernier. On a eu des entretiens téléphoniques à plusieurs reprises et on s'est rencontrés en marge de plusieurs réunions. Donc il y a une pratique, une tradition de concertation sur beaucoup de sujets. Et sur beaucoup de sujets, nous partageons la même vision fondée sur les mêmes valeurs, sur les mêmes intérêts pour la paix et la stabilité régionale et internationale. Dans le cadre de cette concertation, je pense que nous avons aussi créé une pratique de soutien réciproque concernant les candidatures. Et là, je réitère notre soutien à la candidature du Luxembourg pour le mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité, je pense 2030, 2031 pour vous. Et en contrepartie, vous 31, 32, et on vous remercie pour votre soutien à notre candidature pour le Conseil de sécurité aussi, 28, 29, pour le Maroc. Donc le volet concertation politique soutient dans les organisations régionales et internationales quelque chose qui est mis en place aujourd'hui. Le deuxième volet qui est très important, c'est le volet économique. Et là aussi, je pense qu'on a réalisé beaucoup d'avancées. On se prépare à accueillir son Altesse Royale, le Grand-Duc héritier du Luxembourg, à la tête d'une mission économique, les 17-13 octobre. Cela va être la troisième mission, après celle de 2015 et de 2019. Le Luxembourg est aujourd'hui dans les top 10 des investisseurs étrangers au Maroc. Et l'année dernière, c'était même le cinquième investisseur au Maroc. L'ouverture du bureau économique luxembourgeois à Casa est un autre signal de cette volonté de renforcer les relations bilatérales. Je comprends que c'est le premier en Afrique, et seulement parmi les neuf que vous avez de par le monde. Et ça, c'est un signal aussi de cette volonté de faire du Maroc cette plateforme économique, cette plateforme d'investissement et de commerce du Luxembourg vers le continent africain. Je pense aussi que la position de Luxembourg sur des questions importantes pour le Maroc, comme la question du Sahara, renforce ce momentum aujourd'hui de nos relations bilatérales. nous apprécions cette position constructive, cette position positive, et cette position qui aide les efforts menés par le secrétaire général et son envoyé personnel. Donc aujourd'hui, on a ce momentum, à la fois par rapport à un renforcement des concertations politiques, un renforcement du contenu économique de la relation, mais aussi par rapport à cette expression de la position du Luxembourg sur la question du Sahara marocain, qui ouvre des perspectives très prometteuses pour nos relations. La question du Sahara occidental, et donc je tiens vraiment à réitirer le soutien de l'ONGTAT, de mon pays, au processus mené par les Nations Unies. Et nous saluons donc Stéphane de Mistoura, maintenant a été nommé pour toute son expérience, pour essayer de trouver des solutions. Et donc nous considérons que le plan d'autonomie présentait en 2007 comme un effort sérieux, crédible du Maroc, et comme une bonne base pour une solution qui pourrait être acceptée par les partis. Voilà, sur ce point, je sais que l'importance que ce point a pour vous, et je souhaite que vraiment la communauté internationale puisse vous aider à trouver une solution. Je vais vous expliquer un tout petit peu notre position, je pense, sur l'Ukraine et sur la Russie. Donc on a vraiment essayé de tout faire dans l'Union européenne pour éviter cette intervention militaire russe, cette guerre, il faut la nommer comme... C'est une guerre en Ukraine. Malheureusement, on n'a pas réussi. Je pense que personne n'aurait réussi parce qu'en fait, moi, je pense que la Russie et Poutine avaient déjà décidé au mois d'octobre, novembre 2021, de faire cette guerre. Bon, nous sommes confrontés avec une guerre qui n'est pas une guerre européenne. Si Poutine gagne cette guerre, c'est que la loi du plus fort gagne et on ne sait pas où ça s'arrêtera. La Russie, c'était l'Union soviétique à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à établir toutes les règles de la Charte des Nations Unies, tous les droits internationaux qui s'en est suivis. Et c'est eux-mêmes, membres permanents du Conseil de sécurité, qui bafouent donc toutes ces règles. Et on est dans une situation dramatique pour les Ukrainiens, mais il y a une peur énorme en Europe. Je pense que les deux conséquences sont pour nous quand même gérables, c'est-à-dire qu'on a peur d'être froid, d'avoir froid en hiver, parce que les réservoirs de gaz ne sont pas remplis, mais pour l'Afrique et pour beaucoup de pays en Afrique, c'est une autre peur, c'est la peur d'aller vers une famine, donc une crise alimentaire. Et donc je pense qu'il faut une réaction européenne, mais aussi une réaction de la communauté internationale pour essayer de stopper cette guerre. Ce que nous avons fait, c'est deux ou trois choses importantes. La première, par les sanctions qu'on a décrétées, arrêter Poutine, ne pas lui donner les moyens de continuer la guerre, ce qui, je pense, pour nous, est quand même logique. Et deuxièmement, on ne peut pas intervenir, ni l'OTAN, ni un autre, intervenir politairement, sinon on va vers la catastrophe. Donc on a essayé de donner des équipements militaires à l'Ukraine pour se défendre. Nous, pas seulement l'Europe, c'est aussi d'autres pays, surtout les États-Unis d'Amérique et d'autres. Nous pensons en Europe qu'il faut essayer, par les sanctions, de montrer aussi au peuple russe que, vraiment, Poutine, leur président, est en train d'écarter la Russie de la société civilisée. Et deuxièmement, il faut, malheureusement, continuer aussi à donner des moyens aux Ukrainiens de se défendre. Ce sont les deux chemins qu'il faut poursuivre, espérant qu'en Russie, il y a une prise de conscience. Mais bon, ce n'est pas à moi de déclarer ce qui va se passer en Russie en matière, donc, de la gestion du pouvoir. Ça, c'est au russe de décider. Mais, en tout cas, je peux dire que les gens, surtout les hommes, en Russie, de 18 ans à 60 ans, n'osent plus prendre le métro à Moscou parce que la police peut les attraper et leur donner cette fiche pour être mobilisés. Et vous voyez ce désastre parmi la population. Maintenant, chaque famille en Russie comprend que c'est la guerre, que ce n'est pas l'opération spéciale, mais que c'est la guerre. Et moi, je table quand même sur la seule institution sur la planète qui puisse arriver à des solutions diplomatiques, c'est les Nations Unies. Je ne vois pas un autre que les Nations Unies à prendre l'initiative à un certain moment. Le moment n'est pas venu, mais à un certain moment et que là, l'Europe, évidemment, doit donner tout ce qu'elle a pour qu'on arrive à des solutions diplomatiques. Merci.